Olivier Dacour 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 repoussé par Varmuz Mionet sur J Varmuz également et faute de Varmuz sur Mionet pénalty sifflé par monsieur Laïek Ismaël et Varmuz sont furieux Varmuz va même prendre un carton jaune et toujours pareil bien évidemment dans ces cas là sortie du gardien après cette frappe d'Olivera qui rappelle sa frappe en finale de la Coupe de France dans les arrêts de jeu sortie de Varmuz qui ne touche pas le ballon et pour tirer ce pénalty Olivier Quint l'attaquant évidemment ne fait rien pour l'éviter Olivier Quint au pénalty qui marque et Sedan ouvre le score 1-0 c'est la première fois que Sedan mène à l'extérieur et on se demande comment Sedan va alors gérer cette avance Plutôt bien dans un premier temps le tout sous le regard du millier de supporters Sedanet avec NGFI qui peut donner pour 2 blocs frappe de 2 blocs 2-0 le but du break la belle histoire de Pierre de Bloch vainqueur de la Gambardella avec Brunel et Lance en 92 supporteur du Racine quand il était petit il était derrière les grillages il avait rêvé de jouer en D1 avec Lance et bien il le fait avec Sedan et il marque ici même à Bollard un but somptueux 2-0 je vous l'ai dit le but du break pour Sedan juste avant la mi-temps Lance qui revient avec plein d'idées derrière la tête avec l'envie de bien faire mais les réactions sont timides comme cette tête de Job ça c'était après 10 minutes de jeu en seconde période Lance qui pousse, qui pousse le tout sous le regard de l'entraîneur du Maccabi Tel Aviv que Lance va affronter en Coupe d'Europe jeudi prochain et Sedan continue de profiter des espaces qui se créent en deuxième période avec Mionnet 1 crochet, 2 crochets, 3 crochets et Mionnet qui en fait peut-être un petit peu trop mais ça continue d'être un petit peu haché et décousu côté Lançois et du coup Ziri, le nouvel Algérien le nouvel international algérien ne joue pas Daniel Leclerc le sait il pousse, il a fait rentrer lui Delporte et Bogazic, deux jeunes Lançois un centre Bogazic justement qui était à la réception de ce centre mais ça ne suffit pas Bogazic, un amateur le public Sedanet commence à y croire parce que la fin du match approche et que Sedan mène toujours 2-0 3 changements ont été effectués et Olivier Quint, encore lui avec Varmuz venu à sa rencontre le centre d'Olivier Quint et Mionnet qui surgit ça paraît incroyable mais dans les arrêts de jeu 3-0 pour Sedan qui vient ici l'emporter à Lens c'est une vraie surprise et question de Philippe Lefebvre à la fin du match à Dublac, vous en aviez rêvé ? C'est sûr que des buts à Lens j'en ai rêvé mais des milliers et bon c'est à 26 ans passer de la N1 à la D1 est marqué pratiquement chez moi donc c'est vraiment fabuleux Alors il y a juste une petite chose qui ternit la fin de la rencontre c'est la blessure de Montero qui passe en ce moment des examens il a été victime d'un traumatisme cervical mais les médecins nous disent 2000 supporters israéliens se sont déplacés pour voir leur équipe face à Lens Lens dont l'ambition est d'atteindre les quarts de finale de cette coupe de l'UEFA nouvelle version C'est aujourd'hui le rassemblement de l'ancienne coupe UEFA et de la coupe des coupes vous voyez ça reste quand même beaucoup d'équipes qui sont intéressantes et je pense que Lens ayant fini la dernière 6ème du championnat ayant gagné la coupe de la ligue se trouve à sa place Un rang que les Lensois tiennent à justifier d'entrée de match en se créant des occasions franches dès le premier quart d'heure le Racing ouvre la marque à la 39ème minute Sico pour Sacco la mine Sacco inscrit là son premier but officiel sous les couleurs lançoises Mais au Maccabi Tel Aviv il y a Andrzej Kubika l'ancien joueur de Nice échappe trop souvent au défenseur lançoise résultat est légalise juste avant la pause sous les yeux d'un Pascal Nouma toujours indisponible On les a un petit peu supervisés sur cassette et puis bon bah c'est vrai qu'on avait pas l'impression que c'était une équipe qui jouait comme elle a joué ce soir et puis moi c'est vrai qu'on est un petit peu surpris surtout Kubika qui fait énormément de bien cette équipe Une équipe pourtant largement à la portée du Racing le deuxième but de l'Anse est inscrit par Joseph Désiré Job en début de seconde période mais au lieu de gérer la fin de rencontre c'est un Racing fébrile et manquant de rigueur qui va se faire remonter à 5 minutes de la fin On se rassemble du match on met deux fois au score On se va voir sur des erreurs d'inatation C'était déroulé comme ça en championnat On a pas retenu la leçon On a qu'à s'apprendre à nous même c'est tout Et le Racing aurait même pu perdre le match Kubika ratant la balle de break dans les dernières secondes Lens se cherche encore Pour former des grandes équipes il faut surtout insister sur la qualité des hommes je ne parle pas les qualités techniques les qualités de coeur les qualités d'âme et pour l'instant on a des possibilités mais on ne fonctionne pas encore tous ensemble Vous savez avec 2-2 ça sera difficile C'est pas un très bon résultat C'est pas mal quand même mais on va devoir gagner à Lens et ça, ça sera dur Le match retour à Lens aura lieu le jeudi face à Tel Aviv en Coupe d'Europe mais leur début de match est difficile et ça se comprend ils n'ont eu que 48h pour se reposer alors le Havre en profite avec ce ballon en profondeur pour Thomas Degnaud qui va se présenter devant Guillaume Barmus il est accroché par Johan Lachor l'arbitre laisse jouer cette action Thomas Degnaud réclame la faute le ralenti démonte qu'il y avait peut-être une toute petite faute et cela aurait pu mériter un pénalty mais M. Garibian n'a pas branché en joué là la deuxième minute quelques instants plus tard il pleut sur le Havre Henné a quelques difficultés à dégager et c'est Jocelyne Blanchard qui en profite qui place une frappe qui est contrée par Bounsang dès le départ heureusement quand on connaît la frappe de l'ancien Messin et l'ancien joueur de la Jules les Lançois dominent ce début du match mais à la 22ème minute un bon 1-2 avec Diawara Diawara va empêcher ce ballon de sortir le centre au premier poteau on attendait un Havre c'est finalement Sikora qui met ce ballon dans sa lucarne les Havre contre le cours du jeu ouvre le score après 23 minutes de jeu Lens est mené 1-0 des Lançois qui vont tout faire bien sûr par la suite pour revenir d'autant qu'ils sont dominateurs dans le jeu et bien ça va se confirmer quelques instants plus tard avec Joc qui récupère le ballon pour Dacour Dacour a vu dans l'espace la mine Sacco Sacco devant sa mêle et met le ballon au fond du but c'est le premier but de l'ancien joueur venu de Nîmes cette saison Sacco qui avait inscrit 18 buts en 2ème division c'est son premier but en division lui qui avait marqué face à Tel Aviv il est sur une bonne lancée la bonne lancée elle est lançoise avec Philippe Brunel face à Hamel il tergiverse un petit peu il hésite entre le tir et la frappe il choisit la passe en retrait plus précisément pour Job mais celui-ci est gêné par Weber il ne parvient pas à ouvrir suffisamment son angle de tir et le gardien en profite pour intervenir Smeré qui est inquiet puisque dans le jeu les Lançois sont dominateurs mais en 2ème mi-temps on voit une équipe de Havre qui revient avec des ambitions et cette frappe de Misséli en est la preuve mais le gardien de lance est infranchissable à l'image de cet arrêt une nouvelle fois sur cette tête de De Nio Barmuse sauve les Lançois du 2ème but du Havre Misséli récidive quelques minutes plus tard avec ce coup franc bien placé mais Barmuse reste impeccable dans sa prise de balle il ne relâchera pas heureusement pour lui parce qu'il y avait des Havrés qui avaient suivi le Havre a bouleversé les plans de jeu des Lançois qui ne peuvent plus aller de l'avant ils sont fatigués par leur match de Tel Aviv pourtant cette équipe Lançois a fait un très bon match mais le Hac en veut plus en cette 2ème période et ça continue devant le but de Barmuse avec ce très bon travail sur le côté droit un centre pour Pouget qui profite du mauvais dégagement de Koulibaly c'était la dernière occasion pour Pouget puisqu'il sortira quelques minutes plus tard un but partout toujours on est dans les arrêts de jeu l'occasion pour Blanchard qui vous retrouve sur le pieu aujourd'hui moi j'ai une grande satisfaction c'est d'avoir trouvé un bon Racing Cup de Lens un super état d'esprit une bonne volonté durant toute la durée du match et c'était un bon match même si ça ne rapporte qu'un point c'était un bon Racing Cup le supporter vert qui avait fait le déplacement 45 000 lençois et le retour c'est la première fois en championnat qu'il revenait sur la pelouse de Bollard c'est bien sûr Jean-Guy Wallem on va démarrer ce match alors que Robert Nuzaret est encore ce soir dans les tribunes il l'avait été la semaine dernière contre Ousser ça sera terminé alors qu'il a purgé ces deux matchs hors du carré vert avec des premiers ballons intéressants pour justement ces joueurs stéphanois qui possèdent la deuxième attaque du championnat et qui sont donc fidèles à leurs principes et qui veulent l'attaquer attention aux lençois qui eux restent sur 4 matchs sans victoire des lençois ici avec Job et Sacco qui viennent se rapprocher pour la première fois du match des buts de Alonso une image pour vous montrer vous l'avez vu Leclerc pour l'instant un petit peu dubitatif d'autant que les stéphanois continuent à provoquer un gros danger dans la surface des buts lençois vous l'avez vu Alex vient de servir ici Stéphane Pedro et réflexe intéressant et primordial pour les lençois Saint-Etienne encore Slalom Aloysio Aloysio le brésilien qui a face à lui deux défenseurs ça ne le gêne pas trop un centre à venir et cette fois le but est presque tout fait et c'est Stéphane Pedro encore une fois qui vient frapper mais regardez bien ce ballon toupie ce ballon s'arrête et Stéphane Pedro est en déséquilibre arrière il ne peut cadrer sa frappe alors Robert Nuzaret s'est levé une première fois parce qu'il voyait comme vous et comme nous peut-être ce ballon dans les filets et il se dit qu'il ne faudrait pas que les choses se répètent à force d'avoir des occasions et de ne pas les mettre au fond ça peut être dangereux nous sommes à 10 minutes de la mi-temps en voici peut-être une belle occasion Varmus repousse une nouvelle fois Alex est venu et cette fois Alex le brésilien vient faire se soulever pour la première fois du match le banc Stéphanois Alex avait déjà marqué trois fois il avait eu du mal au mois d'août et au mois de septembre à s'habituer à cette équipe stéphanoise et bien là on est l'automne et la fin du mois de septembre couverture du score à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps et Alonso vous montre sa joie une joie qui était contenue il reste maintenant les arrêts de jeu nouveau festival des Brésiliens vous avez vu ce geste magnifique c'est Aloysio qui vient se présenter seul devant Guillaume Varmus et cette fois et bien les Lançois sont KO 2 à 0 à la mi-temps regardez c'est magnifique l'aile de pigeon pour redresser ce ballon Aloysio ensuite c'est Alex qui lui rend et Aloysio va terminer le travail au coeur de la défense lançoise il y a même Güell pour l'aider mais Aloysio est grand quatrième but là aussi pour le Brésilien depuis le début du championnat que doit se dire à l'instant Daniel Leclerc ça coince ça coince moins pour Rudy Garcia qui lui fait des allées et venues vers Robert Muzaret pour demander des consignes et bien les consignes c'est d'attaquer continue à jouer le jeu des Verts et ça continue les Verts avec Aloysio intenable qui passe la défense lançoise et ce but presque tout fait qui fait réagir même ici dans le studio à Lens et qui donnait de la peine à l'instant à Alonso et bien c'est Güell Güell qui se présente seul il dribble Ismaël il veut piquer ce ballon pour lever le gardien lançoise ça passe au dessus des lançois qui sont poussés par leur public et qui à leur image de ce public vont pousser dans les 20 dernières minutes les Verts sont en net danger ici Alonso est sorti il n'y a pas faute mais ce ballon passe devant la cage stéphanoise regardez avec Varnel Norvégien était un petit peu inquiet Alonso sorti impeccable qui ne provoque pas de faute et derrière il y avait quand même trois stéphanois pour couvrir si ce ballon se rapprochait des verts des verts qui ont du mal en cette fin de partie à résister maintenant aux assauts provoqués par les attaquants il y a Nouma qui est rentré c'est Job qui frappe et encore un réflexe étonnant d'Alonso qui sauve ses partenaires il était bien placé et le temps qui file qui file Eric et puis là et bien Jean-Guy Wallem peut être libéré il va les taper dans les mains de son gardien retour gagnant pour Wallem et écoutez un classique maintenant chez les verts Leclerc l'entraîneur des succès en 1998 pour sa première année à la tête du Racing Club de Lens il emmène son équipe jusqu'au titre de champion de France le premier de l'histoire du club bon j'espère que le meilleur est à venir le meilleur ce sera d'abord la Ligue des Champions Lens n'ira pas en quart de finale mais l'entraîneur sera fier de son parcours le Kiev aujourd'hui ce sont des poussées d'adrénaline et ce sont des matchs comme vous l'avez dit de très très haut niveau avec des grands joueurs des institutions du football et puis il y a Lens qui est là-dedans et puis qui apprend et puis qui se comporte pas comme ça quelques mois plus tard malgré une saison mi-figue mi-raisin en championnat Lens-Bames en finale de la coupe de la Ligue le deuxième titre en deux saisons le Racing est fidèle à ce qu'il avait en compréhension dernière c'est-à-dire s'offrir un palmarès on est en train de l'améliorer il faut continuer Daniel Leclerc n'en aura pas le temps on vient de le remercier pour non-résomption des problèmes relationnels avec ses joueurs oui Daniel Leclerc démis de ses fonctions et pourtant le reste du match ils sont fidèles à un quart d'heure du coup d'envoi le nom de Leclerc résonne dans les tribunes de Bollard Daniel Leclerc il n'a rien à voir rien du tout à voir avec ce qui se passe actuellement sur le terrain moi je peux vous le dire franchement Daniel Leclerc il nous a donné quand même une coupe de la Ligue et il nous a donné quand même champion de France ils seront finalement 35 000 spectateurs à frissonner durant 90 minutes à trembler dès la 9ème minute sur ce tir de Kubica à côté 35 000 à vibrer sur ces deux frappes de Jocelyn Blanchard tout d'abord puis de Valérien Ismaël 35 000 à pester sur cette pichenette ratée de Joseph Désiré Job 35 000 personnes pétrifiées sur cette mauvaise anticipation de leur capitaine Guillaume Varmuse le Maccabi mène 1-0 à la mi-temps Lens est éliminé encore sur un coup du sort on prend un but je sais voir ce qui se passe je crois qu'il y a un syndrome l'en soit où on n'arrive pas à marquer déjà d'une part les belles occasions qu'on met puis derrière à chaque fois c'est la sanction c'est la punition une punition que tout un public redoutait une punition synonyme de crise la délivrance arrive après 77 longues minutes de jeu le Maccabi réduit à 10 depuis la 36ème minute craque Pascal Nouma puis le jeune Jérôme Delporte sur cette frappe terrible qualifie le Racing dans la douleur je pense à mes parents qui sont dans les tribunes à ma copine qui est devant la télé à mes grands-parents à toute ma famille à tout le monde c'est un super soir et en plus vous marquez les plus vainqueurs ouais mais je pense que le plus important c'est la qualification les compérents ont été solidaires ça fait du bien ça fait du bien j'espère que ça va être le début d'une longue série vous sentez qu'il y a encore beaucoup de travail là ? oui bien sûr on doit se libérer beaucoup plus on doit prendre confiance et puis avec l'état d'esprit qui était bon ce soir il faut il faut associer les deux pour qu'on soit plus performant dans le jeu et que ça nous entraîne vers la spirale de la victoire les Lençois connaîtront dans quelques minutes leur prochain adversaire en coupe de l'UE au Racing Club de Lens on a trouvé un remède de substitution avec le trio François Brisson Didier Sénac et André Lannoy pour diriger cette formation lançoise attention à ces Lençois justement avec un ballon récupéré par Cyril Roll le centre de Cyril Roll au second poteau il y a Sacco et puis Jocelyn Blanchard pour l'ouverture du score en faveur du Racing Club de Lens après 12 minutes de jeu dans cette rencontre Blanchard n'avait plus marqué en championnat depuis le 8 octobre 97 c'était avec Metz face au Havre c'est son dixième but en première division et attention à la réaction d'Ausser avec Carnot qui frappe ici et ça passe pas très très loin du poteau de Guillaume Varmuz ce ballon qui prend une trajectoire tournante toujours 1-0 pour Lens avec Ausser qui pousse on retrouve Carnot la frappe et un nouvel arrêt pour Guillaume Varmuz sollicité depuis quelques minutes un petit peu de tension pour Guirou c'est vrai que c'est la troisième fois en trois rencontres qu'il est mené au score à domicile attention il n'y a pas de hors-jeu pour Tagneau qui est passé le retour de Blanchard il y a Marlet retourné de Marlet Diomède qui frappe ce ballon comme il vient pied gauche reprise de volet somptueuse pour l'égalisation superbe superbe Diomède titulaire pour la deuxième fois cette saison après sa première titularisation face à Bordeaux le week-end dernier Nierko pour Lens Nierko qui frappe ici ballon contré par Jeanne-Chan ce ballon prenait peut-être la direction du cadre même si Cole était sur la trajectoire Jeanne-Chan puis Carnot il y a Stéphane Guivarch à droite le centre tendu de Guivarch à ras de terre récupération Marlet Marlet dans son dos la talonnade et la frappe somptueuse de Bernard Diomède qui s'offre un doublé son 29ème but en première division regardez le travail de Diomède ici qui fixe la course du ballon et cette frappe tendue Varmuz n'y peut rien 2 à 1 pour Auxerre à la mi-temps l'arc-en-ciel prie pour les Bourguignons en seconde période on retrouve les Lançois un petit peu plus vifs avec Sacco Sacco qui est passé qui peut centrer la reprise d'Eric Sicora et ce ballon qui est claqué en corner par Fabien Cole et Eric Sicora fait aujourd'hui ses 14 ans en première division il avait débuté le 3 octobre 85 avec Lens face à Sochaux et on retrouve les Ossierrois avec Carnot Carnot qui a levé la tête et une accélération pour Stéphane Guivarch qui a pris tout le monde de vitesse Guivarch dans la surface l'Ansoise face à Varmuz et ça passe pour le 3 buts à 1 son 6ème but personnel cette saison il rejoint au classement débuteur Cascarino auteur d'un triplé hier c'en est terminé désespoir Lançois peut-être même si là on les retrouve dans les arrêts de jeu avec Coridon qui a fait son entrée Coridon qui frappait c'est le poteau qui vient sauver Fabien Cole frappe superbe de Coridon qui glisse au passage Guirou est inquiet il est en train de placer ses joueurs parce qu'il descend reculer qu'en air de Brunel il y a la tête de Pierre Fanfan qui a pris tout le monde de vitesse Pierre Fanfan complètement oublié il était rentré à la mi-temps à la place de Coulibaly c'est son premier but chez les professionnels mais on en restera là OCR s'impose 3 buts à 2 face à Lens 5 matchs à domicile pour OCR et 5 victoires on a un point ici à Furiani Bastia doit donc réapprendre à gagner mais ce sera dur ce soir car il manque 5 joueurs clés Sversevski Mendy et Jurietti sont suspendus Laurent et Petersen deux attaquants donc sont blessés ce qui n'empêche pas les autres joueurs opérationnels d'attaquer d'entrée de jeu on espère avoir autant de buts lors des derniers résumés qui viennent de passer et ça commence pas mal avec Zoumana Kamara et Pierre-Yvandri qui s'essaient le sauvetage in extremis de Coridon juste devant l'attaquant Bastia première grosse alerte pour Guillaume Varmuz et ça continue sur le corner à suivre encore Pierre-Yvandri de la tête et quelle claquette de Guillaume Varmuz Lens qui possède vous le savez la plus mauvaise attaque du championnat mais le souci la priorité de François Brisson ce soir c'était de retrouver un petit peu de rigueur défensive ils sont bien organisés ils sont bien en place mais les Lençois subissent attention tout de même avec ces ballons qui sont perdus en milieu de terrain et possibilité maintenant pour Job de partir en duel peut-être en face à face devant Durand et finalement sauvetage de Zoumana Kamara bonne couverture Eric Durand qui avait été le héros vous l'avez dit tout à l'heure de la semaine dernière et bien là s'interpose c'est quasiment le seul ballon qu'il touche dans cette première demi-heure de jeu Sortez ! Va Pascal ! Va Désiré ! Et oui après il essaie de se rassurer défensivement il s'agit de trouver maintenant des initiatives d'attaque pour Lens mais ils n'en ont pas les moyens parce que Bastia continue avec De Garville qui donne ce ballon à Yann Lachuaire la frappe de Lachuaire qui n'est pas encore à 100% de ses moyens mais qui a été très en vue très organisateur comme c'est son poste d'ailleurs habituel le meneur de jeu Bastia qui a touché beaucoup beaucoup de ballons mais à la mi-temps pas de but et des soucis forcément parce que le réalisme n'est toujours pas Bastiaire la seconde période avec un jeu un petit peu plus rapide plus léché un jeu à une touche de balle regardez on se trouve on trouve des automatismes la frappe de Pierre-Yvandré qui aura été vraiment l'homme de cette première mi-temps et qui est encore très en vue en seconde période la frappe d'André mais toujours Varmuz sur la trajectoire les Lensois qui n'ont pas beaucoup de possibilité de sortir et qui en plus commettent des fautes de relance ici c'est la récupération de Ney qui peut servir Nalys Nalys qui a poussé un petit peu trop loin son ballon et du coup il rate le cadre les meilleures occasions sont Bastiaise mais Lance qui pour l'instant résiste Lance qui a un petit peu laissé de côté son envie de gagner qui pour l'instant se contente de défendre un long dégagement d'Eric Durand à la réception c'est Frédéric Ney qui va s'emparer du ballon avec Yann Lachuer qui vient en soutien Yann Lachuer qui regardait se retourne et donne intelligemment à Frédéric Ney qui trouve l'ouverture Bastia récompensé de ses efforts grâce à Frédéric Ney son quatrième but de la saison Bastia qui mène donc un zéro regardez la vista de Yann Lachuer qui sait que Frédéric Ney arrive dans son dos Bastia qui donc trouve l'ouverture et c'est assez logique au vu de la physionomie de ce match les Lensois doivent maintenant réagir ils n'ont plus que très peu de temps Valéria Ismaël qui trouve ce coup franc il y avait la puissance mais il n'y a toujours pas la précision malgré un bon Charles-Edouard Corridon également qu'on a vu dans tous les bons coups mais c'est en tout cas trop peu pour permettre à Lens pour l'instant de résister Guy Prince qui vient de faire son entrée pourquoi ? pour ses dribbles déroutants pour la qualité regardez sa vitesse et bien l'illustration Prince qui évite Ismaël et qui frappe quel culot chez l'attaquant libérien quel coaching aussi de Frédéric Antoletti qui l'a lancé pour qu'il trouve l'ouverture c'est fait il avait marqué un but cette saison c'était justement face à Nantes lors de la dernière victoire en date de Bastia et bien il récidive face à Lens et à l'arrivée c'est une victoire bastièse Bastia qui se donne de l'air qui s'éloigne donc de la zone des relégables alors que Lens et bien vous le savez reste maintenant dernier du classement Bastia s'impose 2-0 seule fausse note et bien ce choc vous allez le voir en fin de match entre Nierko et Frédéric Ney et c'est un choc lourd de conséquences parce que d'après le premier diagnostic et bien l'attaquant buteur ce soir Frédéric Ney souffre peut-être d'une fracture d'une ou plusieurs côtes il sera donc automatiquement absent pour le prochain match de championnat Bastia au coup d'envoi 10 premières minutes du match les spectateurs tournent le dos aux joueurs et c'est dans une ambiance feutrée que ce lance Montpellier a donc démarré mais les lanceois qui ont des choses à se faire pardonner vont être les premiers à attaquer et à mordre ses ballons avec un service pour la Minsako la balle passe à droite des buts de Kassar ballon largement dévissé de la part du jeune attaquant de l'équipe de France Espoir et puis à 10 minutes pile après au chronomètre et bien lance ce réveil Bollard vibre à nouveau ils ont tenu parole maintenant ils sont tous derrière les joueurs du Racing attention à cette première occasion tout de même des Montpellierains avec ce centre et cette reprise très puissamment frappée ce ballon elle était par Maolida premier sauvetage de la part de Guillaume Varmus des lanceois qui n'ont marqué que 6 buts depuis le début du championnat un seul ici à Bollard alors lance se relance à l'image de Jocelyn Blanchard qui remonte ce nouveau ballon offensif pour Corridon le centre Bogacic et raté à l'arrivée une nouvelle fois pour Lamine Sacco François Brisson a déjà entamé son demi-paquet de cigarettes et son jeune attaquant Olivier Bogacic sélectionné ce soir rate une nouvelle occasion pour l'instant ce n'est pas dans le cadre la tension la peur sur les visages aussi bien des défenseurs et parfois la pression pour les attaquants comme ici avec ce ballon offensif sur ce coup franc là aussi c'est mal cadré de la part de Franck Sylvester Bollard Bollard en deuxième période avec une nouvelle version offensive de cette équipe lançoise qui essaye de s'approcher des buts de Kassar avec un nouveau ballon pour la tête de Corridon mais ça ne passe toujours pas ça reste encore timide beau duel aérien en tout cas entre Corridon et Sylvester lance encore Corridon qui lance Job Job est lancé Job qui va marquer ouverture du score pour Lance et puis non finalement c'est ce poteau le poteau de Kassar qui sauve les Montpellierains et regardez le ballon est juste renvoyé en faveur du défenseur de Montpellier juste pour son arrivée du bon côté pour pouvoir le dégager Lance est maudit mais Lance pousse encore on combine quelque chose Roll Dacour Ismaël nouveau ballon de Blanchard et qui surgit d'une tête puissante c'est Olivier Bogacic il n'a que 62 minutes en première division dans les jambes et encore c'était début de match et bien c'est lui qui vient marquer ici à la 59ème minute de jeu ouverture du lance à Bollard pour les Lançois face à Montpellier Montpellier qui jouera en UEFA contre la Corogne mardi prochain se doit à tout prix de réagir la voilà la balle de match et ce ballon qui est détourné par Babosa passe finalement à côté victoire ce soir de lance à Bollard 1 but à 0 3 points qui réveillent bien évidemment le public et le vestiaire Lançois dans la vie c'est comme ça il y a des moments pas faciles les mecs vous êtes battus comme des hommes vous êtes des mecs super pour le 18 il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela à Lens Hervé dans un vestiaire pas moins de 8 joueurs blessés pas des moindres sont absents et du coup il restait 16 joueurs valides et ils sont tous là sur la feuille de match pour affronter des Troyeux entreprenants et qui ouvrent les débats avec cette frappe de Sladan Djukic et on le sent aussi tout de suite de l'autre côté le Racing Club de Lens n'est pas venu pour fermer le jeu ils répondent les lanceurs avec des contres parfaitement menés Brunel et Olivier Bogazic le héros vous en parliez le héros de la victoire lanceuse contre Montpellier la semaine dernière il a la confiance de François Brisson et bien sûr il est titulaire ce soir pour alerter pour la première fois Tony Hurtbiz les Troyeux toujours là qui essayent de confirmer cette série de 4 victoires consécutives à domicile ils tentent des choses ils sont en confiance par exemple Frédéric Harpinon le capitaine Troyeux il le sait les Troyeux sont bien en place depuis le début de cette partie et ils sont encore là pour inquiéter Guillaume Varmuz avec Djukic encore une fois côté gauche qui renverse et là c'est Didier Lang au dessus même action même conclusion Frédéric Harpinon n'avait pas cadré donc sa demi-volée tout à l'heure et même verdict pour Didier Lang mais les Troyeux sont installés sur le but L'Ansois avec Seyfi qui donne le tournis à Lachor il cherche son compatriote Gazi c'est Didier Lang qui est arrivé dans la course ça n'a pas franchement inquiété Guillaume Varmuz parce qu'il s'est vite rendu compte que cette frappe puissante c'est vrai n'était pas cadré Alain Perrin note quelques petites choses sur son pernet parce que les L'Ansois essayent d'exploiter les moindres erreurs Troyeux par exemple Philippe Brunel en duel avec Emmanuel Rival il réussit à se retourner Philippe Brunel sans élan il centre et au bout de ce centre c'est Jocelyn Blanchard une nouvelle fois la volée n'est pas cadrée comme tout à l'heure pour les tentatives Troyeux celle de Blanchard très active tout au long de la partie est au-dessus des buts de Hortemise et toujours Lens qui essaye de réagir avec Corridon Blanchard qui saute au-dessus de Hortemise il va pouvoir redresser la course du Valorneau il préfère mettre en retrait et Bogazic et là encore c'est au-dessus de la transversale d'Iconi Hortemise il pousse un peu trop loin son ballon Blanchard parce que tout simplement il essaye d'éviter le gardien alors il a la présence d'esprit de remettre derrière mais sans réussite et toujours donc trois nous sommes dans les dernières minutes de cette première période Seyfi Bogazic le meilleur plus exactement Gazi le meilleur buteur Troien cette fois-ci il ne trouve pas le chemin défilé il s'est heurté à Guillaume Varmus François Brisson un petit peu inquiet c'est vrai 0-0 c'est le score à la pause parce que les Troiens entament cette deuxième mi-temps comme ils ont terminé la première Djokic le décalage avec Arpignon et la tête de Richard Jezerski qui était à l'origine le défenseur central de l'action il était à la conclusion mais là encore c'est à côté des buts de Guillaume Varmus dangereux donc les Troiens et les lanceurs en profitent ils profitent de quelques espaces Blanchard une nouvelle talonnade et le réflexe étonnant dans les airs de Tony Orteliz sur cette frappe d'Olivier Bogazic encore une fois et donc on sent que tout est possible dans cette partie on cherche le coup dur Alain Perrin le sait il regarde la montre il reste 5 minutes il donne tous les Troiens avec Seyfi avec Djokic en deux temps Djokic il va pouvoir s'arracher frapper Varmuse est là avec Ghazi maintenant qu'il se jette il va marquer non il y a Guillaume Varmus qui s'est en quelque sorte sacrifié Djokic il avait vu ce ballon au fond il y a Varmus et une deuxième fois le capitaine Lançois pour s'interposer et gêner la frappe de Ghazi Nouma il vient de rentrer Nouma il va défier Zavagnoni Pascal Nouma il revient dans l'axe une petite frappe ça trouve le petit filet le petit filet de Tony Hortevis incroyable action Pascal Nouma sur le terrain depuis quelques minutes et il marque là son tout premier but cette saison en première division il avait déjà marqué en coupe de l'UEFA à Bollard et là c'est à l'extérieur Pascal Nouma il va surtout surtout profiter de cette action sur cette action de la présence d'esprit de Philippe Brunel qui s'est effacée sur la frappe de Pascal Nouma qui est là peut-être tout près d'inscrire le deuxième but Brunel et Olivier Dacour ça passe tout près tout près des buts de Tony Hortevis toujours 1-0 nous sommes dans les dernières secondes et l'accrochage entre David Ahmed et Cyril Rohl qui avait déjà reçu un carton jaune au tout début de match il est exclu Cyril Rohl et pourtant il s'était maîtrisé tout au long de la deuxième période et on peut donc comprendre en quelque sorte son désarroi c'est vrai qu'il quitte le terrain très en colère 1-0 c'est la victoire l'ançoise et Pascal Nouma nous raconte je pense que c'est personnel et puis collectif on avait fait des mauvais matchs à l'extérieur et puis bon après cette victoire face à Montpellier à la maison on voulait faire dans la continuité c'est à dire venir ici et puis prendre au moins un point on a ces choses faites pardon on a pris 3 points je pense que c'est bien j'espère qu'on est sur une bonne lancée et qu'elle ne va pas s'arrêter la semaine prochaine je voudrais dire bonjour à Daniel Leclerc qui a fait beaucoup pour moi aussi et puis bon pour le président surtout pour le score les pipis ouais 3ème minute Olivier Dacour fait un festival sur l'aile gauche centre parfait pour Philippe Brunel 1-0 c'est ce qu'on appelle un début de match idéal Brunel on le retrouve 14 minutes plus tard son pied gauche est on ne peut plus précis pour Pascal Nouma complètement démarqué qui assure parfaitement le racing et sur un nuage mais à 2-0 L'Anse va reculer conséquence immédiate les hollandais se créent deux occasions en or tout d'abord par Von Neu donc le meilleur buteur d'Arnhem rate complètement sa reprise puis par Riga mais le racing s'en sort bien et rentre au vestiaire sur ce score de 2-0 sous le regard d'un convalescent qui devrait faire son retour dans une dizaine de jours on a fait une super première mi-temps si on continue sur cette voie là je pense que la qualification sera méritée une qualification ça veut dire que le prochain tour vous devriez être dans l'équipe voilà c'est mon souhait deuxième période le racing garde le sourire Brunel encore lui échoue au terme d'un enchaînement superbe en une touche de balle Arnhem semble manquer de ressources quand Groznitsch plonge admirablement dans la surface pour bénéficier d'un pénalty que transforme Voloï donc Lance qui n'a plus qu'un tout petit but d'avance réagit immédiatement sur ce coup franc Nierko inscrit le troisième but puis dans les dernières minutes de la partie Jocelyn Blanchard porte le score à 4-1 le racing prend une bonne option pour la qualification on a fait le match parfait ce soir on a marqué 4 buts on a 3 buts d'avance pour le match retour et je pense qu'on va pouvoir y aller sereinement tout en essayant de gagner là-bas là-bas c'est à Arnhem aux Pays-Bas jeudi prochain René qui se montre les plus vaillant dès les premières minutes avec Gava le centre de Gava et la reprise de volet de Chabani Nonda qui met en difficulté un petit peu la défense Lance Oase première occasion dans cette rencontre elle est renaise superbe volet et en volet de Chabani Nonda on retrouve Sommeil puis Leroux des René qui déroulent Grégoire le capitaine pour Sommeil qui se jette et la parade exceptionnelle du capitaine et gardien de but de Lens Guillaume Varmuz Sommeil était au départ et à l'arrivée de cette action on n'était pas loin du chaos à Bollard pourtant les Lensois jouent bien très bien ils ont longtemps mené les débats mais ce sont les René qui poussent ici avec ce ballon de Lachois Romy Agava et Cafouillé par Mawene et c'est Nonda qui lobe ici Guillaume Varmuz pour son 7ème but de la saison et l'ouverture du score après 25 minutes de jeu erreur de Lachois le jeune Mawene première fois titulaire dans cette équipe lançoise une équipe lançoise diminuée ne peut rien faire face à la vista de Nonda qui ouvre le score à suivre en corner de Corridon le ballon qui est écarté la reprise de Brunel bien stoppée par Fabien Debec ce sera la dernière occasion de cette première période elle sera lançoise 1 à 0 grâce à cet homme pour Rennes à la mi-temps Chabani inonda en seconde période on retrouve Lens avec ce coup franc d'Eric Sicora la récupération de Philippe Brunel qui évite la sortie de but Brunel pour Lachois le centre de Lachois la sortie de Debec un petit peu manquée la reprise de Dacour déviée par Pascal Nouma pour l'égalisation après 9 minutes de jeu dans cette seconde période Nouma qui a retrouvé toutes ses vertus de buteur buteur face à 3 en championnat lors de la dernière journée buteur face à Vitesse Arnaïm en coupe de l'UFA et là face à Rennes chanceux peut-être Nouma mais en tout cas c'est son deuxième but de la saison un but partout entre Lens et Rennes Lens a retrouvé le moral avec Dacour puis Sicora un centre qui est pratiquement un centre-tir et qui aurait bien pu prendre la direction de la lucarne de Fabien Debec et là c'est l'incident avec le choc Bogazic escudé Bogazic touché au genou sera remplacé par Job mais plus de peur que de mal pour l'attaquant Lensua c'est une petite entorse au genou attention quand même à Rennes et à ce long ballon de Leroux vers SQD le centre d'SQD et Chabalin Onda qui se jette il avait la balle du KO la balle du 2 à 1 face à Varmuz ça n'a pas fonctionné 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre un corner de Coridon pour Lens les 35 000 spectateurs poussent c'est le ballon qui est cafouillé qui revient dans les pieds de Coridon qui frappe il y a Delporte et Gava qui sauve ses partenaires ce sera la dernière occasion de cette rencontre match nul 1 à 1 entre Lens et Rennes on a vu un bon match de foot et les Lensua retrouveront encore